Les maîtres de l'univers sont de retour, je dirais même plus, Musclor est de retour. Ou pas. Salut à tous, c'est Vince alias Amiens Game et on se retrouve aujourd'hui pour parler d'une série d'animation américaine du nom de Les Maîtres de l'univers, Révélation. Oui, ça révèle beaucoup de choses. Petite série créée par Kevin Smith pour la plateforme Netflix. Le visuel est développé par Powerhouse Animation, les mêmes qui ont conçu Blood of Zeus, et croyez-moi, ça va se voir. C'est un compliment. Et là où les choses deviennent intéressantes, c'est que cette série fait suite à celle de 83, qui existait surtout pour faire la promo des jouets Mattel. Donc Révélation est là surtout pour réveiller les plus vieux nostalgiques d'entre nous. Pour ça, ils vont se focaliser sur les intrigues non résolues de la série originale. Cette dernière sera donc en deux parties de 5 épisodes, et promet au vu de la bande-annonce de conserver l'aspect bien kitsch de l'original. Je l'espère. 35 ans plus tard, Musclor et ses acolytes sont à nouveau réunis pour affronter le terrible squeletteur. Le problème, c'est que ce dernier parvient véritablement à ses fins. Plus tard, Tila va donc devoir monter une nouvelle équipe, afin de trouver l'épée de pouvoir pour sauver Eternia, et au passage, sauver l'univers. Un programme chargé. Musclor et Scoletor. Putain, ces noms ont marqué mon enfance, tellement qu'à l'époque, je trouvais ça déjà très con. La caricature est poussée jusqu'à la traduction de ces noms. Et en commençant le premier épisode, je me suis dit la chose suivante. L'aspect kitsch est bien palpable, et franchement, ça fait plaisir. Ne serait-ce que dans la narration, le narrateur est vraiment au taquet. Car ceux qui contrôlent le château des ombres détiennent le pouvoir. Le pouvoir de devenir les maîtres de l'univers. C'est vraiment à pisser de rire, car c'est ça que je voulais voir. On a un humour qui marche complètement, c'est de l'absurde qui plaira aux petits et aux grands. Au passage, la série est pour les 13 et plus, donc c'est adapté à un public plutôt large. Seulement, après le premier épisode, il y a eu les quatre autres, qui risquent un peu de faire grincer les dents des fans d'origine. En effet, les scénaristes ont trouvé le prétexte ultime pour mettre Musclor à l'écart. Oui, oui, c'est genre les maîtres de l'univers avec Musclor à l'écart. Enfin, il y a un problème là, non ? Et tout ceci, évidemment, est là pour donner plus d'importance aux personnages féminins émancipés, complètement désexualisés as fuck, avec des coupes de punk à chien SJW. Le rêve de tous les progressistes. Ce qui, disons-le, est quand même très con de la part d'une série qui se voulait très proche des fans. Eh bien non, ça n'est pas le cas. D'ailleurs, j'en ai discuté avec un pote hier et il m'a dit que c'est comme si il décidait de racheter la licence Dark Souls pour en faire des jeux FIFA. Donc, la bande-annonce de la série est soit un gros mytho, soit un gros résumé du premier épisode qui relève du chef-d'oeuvre. Dans les deux cas, cette dernière n'est pas très honnête. Pour l'instant, j'ai l'impression que Netflix a décidé de racheter la licence uniquement pour le simple plaisir de la déconstruire et changer ce qu'était la série originale afin de l'adapter à son public. Son nouveau public, visiblement un peu SJW sur les bords. Après, j'ai peut-être la mémoire courte et si c'est le cas, je m'en excuse. Mais dans mes souvenirs, quand on me parlait des maîtres de l'univers, automatiquement, on avait tous Musclor en tête. Au final, la série nous raconte une histoire pas spécialement originale qui va surtout jouer sur la nostalgie des autres personnages. Et le plus ignoble en plus, c'est que jusqu'à la fin de la première partie, les mecs n'ont pas l'air de vouloir revenir sur leur pas. Donc, je ne sais pas si c'est du mépris de leur part ou juste une façon de préparer une suite. C'est pourquoi ne soyons pas non plus de mauvaise foi et attendons de voir ce que donnera la saison 2. Cette première saison était peut-être une intro un peu longue et redondante. Mais honnêtement, j'ai repris ma chaîne depuis un an et demi. Je regarde beaucoup de séries Netflix. Je commence à être un peu fatigué de cette espèce de discrimination sur les mecs musclés, très virils, blonds. Un petit peu comme si on voulait se venger du nazisme des blonds aux yeux bleus. Alors, pour rappel, le régime nazi n'existe plus. Donc, ne nous mettez pas Musclor à l'écart. Tous les Allemands ne sont pas nazis, monsieur. Oui, je connais cette théorie. Et c'est dommage parce qu'à côté, t'as Mark Hamill en Skeletor. Qui m'a envoyé des paillettes dans les yeux, ce con ? Sarah Mitchell-Guehler en DS-Tila ? Chris Wood en Musclor que je ne connais pas ? J'ai donc choisi la VO pour ce casting. Mais entre nous, n'hésitez pas à prendre la VF qui reste très bonne. Le décalage entre le premier épisode et les autres sont visibles ne serait-ce que sur les dialogues. Le premier proposait des punchlines de Skeletor complètement mémorables. Il y a comme une odeur de sapin. On ne peut pas entretenir un jardin sans se débarrasser de quelques mauvaises herbes. Alors que la suite se contente de petits commentaires presque misandres de la part de la jante féminine, par exemple. Tu es un pirate mouillé, Skeletor. Attends, il a vraiment dit, tu es un pirate mouillé ? Musclor a le sens de l'humour d'un adolescent qui n'est jamais sorti de chez lui. Musclor n'était qu'un lèche-botte dont on vantait les mérites. Franchement, c'est dommage parce que visuellement, j'ai trouvé ça assez dingue. Le générique bien vieillot assume complètement son côté décomplexé dès le démarrage. L'introduction reproduit le visuel de l'ancienne série. C'est exceptionnellement beau visuellement. Autant dans les couleurs que dans la technique 2D à l'animation bien léchée. On reconnaît le style de Blood of Zeus avec un level encore au-dessus. Et en plus de ça, on a des musiques orchestrales très épiques qui feraient sourire Bob Lennon. Sans rire, les musiques sont complètement folles, surtout dans le premier épisode. Donc, je pense que vous l'avez compris jusqu'ici, je suis un peu déçu, puisque je pensais vraiment regarder une série entière avec Musclor mis en avant, exactement comme a été la promo de la série. Bref, un truc de la même qualité que le premier épisode qui relève presque de la perfection. Est-ce que vous me donnez l'autorisation de dire que c'est un peu une trahison ? Parce que là, on nous a littéralement menti. On nous a menti. Si ça avait été assumé pleinement comme un spin-off, je dis pas, mais là, on nous a vendu ça comme quelque chose de différent. Donc, ça veut dire qu'on a volontairement voulu attirer le public d'origine pour au final un peu leur trahir, quoi. Un peu leur poignière d'eldo, quoi. Je trouve ça dommage de voir autant de niveaux et de doubleurs stylés au service d'une écriture qui cherche finalement à s'éloigner des fans afin de créer un nouveau public qui se fiche un peu des maîtres de l'univers. Pour ma part, je vais quand même donner une chance à la saison 2, même si je vous cache pas que j'ai un peu peur. Mais bref, peut-être que je suis le seul à penser ça. Peut-être que je me suis gouré, genre c'est juste dans ma tête. Le fait que Musclor était beaucoup mis en avant à l'époque et moins dans cette série. Je me fais peut-être des illusions. C'est pourquoi les commentaires sont à votre disposition pour me reprendre. N'hésitez pas, moi, je fais cette vidéo pour dire un peu ce que j'ai sur le cœur. Comme d'habitude, je lis et réponds à quasiment tout le monde. Sur ce, on se laisse ici. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Cliquez sur la cloche, likez, partagez et de regarder mes autres vidéos. Je vous dis alors ciao et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501